Monsieur le vice-président et mes chers collègues, la question du développement durable est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. En Occitanie, cette question revêt une importance particulière. Nous savons que notre région possède un patrimoine naturel d'exception, un climat unique et des paysages d'une richesse incomparable, mais nous savons aussi que ses atouts doivent être préservés et valorisés pour garantir un avenir viable, durable et prospère à nos territoires, à nos concitoyens et aux générations futures. Dans cette optique, le développement durable ne peut pas et ne doit pas être envisagé comme une contrainte, mais bien comme une opportunité. Une opportunité pour renforcer l'attractivité de notre région, pour rayonner à l'échelle nationale et internationale, pour impulser des dynamiques d'innovation et de solidarité. Aujourd'hui, nous nous devons d'allier croissance économique, préservation de l'environnement et inclusion sociale. Je voudrais maintenant décliner quelques éléments de ce rapport sous l'angle de l'attractivité, sur des opérations qui ont été mises en œuvre dans l'année qui concerne ce rapport. Créée en 2016, l'Occitanie est une région jeune qui doit s'affirmer. Dans ce cadre, nous avons bâti avec des acteurs du territoire un récit, l'Occitanie. Un récit positif et engageant du territoire pour promouvoir l'image de notre région, en interne, au niveau national et international. Les objectifs sont de renforcer le sentiment d'appartenance et de véhiculer les valeurs de l'Occitanie, mais aussi de pouvoir répondre très concrètement aux questions posées par les entreprises et les acteurs de l'Occitanie, sur comment présenter en quelques mots et en images notre région, et quels socles de valeurs communes nous pouvons présenter et partager. Quatre valeurs clés ont été mises en exergue. Occitanie ingénieuse, Occitanie visionnaire, Occitanie engagée, Occitanie solidaire et accueillante. Dans les outils de communication qui seront mis à disposition des acteurs, chacune de ces valeurs sera illustrée par des preuves tangibles et distinctives issues des territoires. Cette banque de données sera ouverte et actualisée pour être la plus opérationnelle possible. Nous avons aussi accru notre action d'attractivité au niveau national et international au travers d'une présence renforcée sur des salons majeurs dans des secteurs clés, l'agroalimentaire, les innovations, les énergies renouvelables, l'enseignement supérieur, économie bleue, viticulture et tourisme entre autres. Sur les événements sportifs et culturels d'envergure à forte visibilité, nous avons beaucoup agi. Vous me permettrez de vous présenter quelques chiffres qui reflètent le bilan de notre attractivité durant cet été olympique dans le cadre des Jeux de Paris 24. Si nous pouvons nous féliciter des nombreuses médailles obtenues par les athlètes d'Occitanie, je voudrais mettre en avant le fait que 39 centres de préparation en Occitanie ont accueilli des stages, 305 stages ont été organisés. Cela concernait 2400 sportifs olympiques et paraolympiques venant de 61 pays et de 5 continents, ce qui représente au total 40 nuités en Occitanie. Ce sont autant d'ambassadeurs potentiels pour notre région. Nous avons aussi accéléré nos efforts dans le domaine de nouvelles filières, en particulier les ICC, qui sont une filière à fort pouvoir économique, mais aussi à forte visibilité. Ces efforts se sont concentrés sur les films réalisés en Occitanie, et sur la promotion pour faire venir de nouveaux projets. Dans le domaine des marques régionales, Sud de France, l'Occitanie est fabriquée en Occitanie. Nous avons souhaité donner un nouveau souffle aux marques régionales avec des objectifs clairs que je voudrais réaffirmer ici. Objectif numéro 1, fédérer le plus possible les producteurs et les fabricants d'Occitanie, augmenter le nombre des adhérents et leur répartition géographique pour offrir plus de services dans le cadre de la promotion et de l'exploitation. Objectif numéro 2, améliorer l'accès aux différents circuits de distribution, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. Et en objectif 3, améliorer la notoriété et la visibilité des marques régionales, qui sont, comme vous le savez, à la fois des marques commerciales, mais aussi des marques territoriales. Autrement dit, il s'agit pour les producteurs et les fabricants de développer leur part de marché, au niveau régional, national et international, en bénéficiant d'une promotion sous la marque Ombrelle L'Occitanie, mais aussi d'améliorer leur revenu et leur pouvoir d'achat. Pour les consommateurs, il s'agit aussi d'identifier clairement les productions et les fabrications d'Occitanie avec des garanties de qualité, d'origine et d'authenticité. Je voudrais aussi faire un petit focus sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris, où se tenait le salon du fabriqué en France. Une centaine d'entreprises de la région, dont les deux tiers sous la bannière fabriqués en Occitanie, étaient présentes. Au-delà de la dimension économique réelle de ce salon, la mise en avant des savoir-faire de nos fabricants, leur histoire et la qualité de leur production, était aussi une mise en avant de l'Occitanie. Ils ont été, durant ces quelques jours, d'excellents ambassadeurs dont nous pouvons être très fiers en région. Beaucoup de choses sont faites, et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée de remercier toutes les personnes qui travaillent au quotidien sur ces différents sujets. Nous sommes conscients que beaucoup de choses restent à faire. L'Occitanie est en marche. Nous sommes en marche et en transformation. En transformation vers un modèle de développement économique plus durable, plus inclusif, plus respectueux de nos paysages, de notre patrimoine et des générations futures. La région s'impose progressivement comme un leader de la transition énergétique, de l'innovation, du développement durable en France et en Europe. L'attractivité et le rayonnement de l'Occitanie ne sont pas seulement liés à notre position géographique et aux nombreux atouts naturels dont nous disposons. L'attractivité et le rayonnement sont le fruit de notre capacité à nous réinventer, à allier dynamisme économique, innovation et responsabilité environnementale. Il repose sur un récit que nous écrivons ensemble, sur une vision partagée de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir, de ce qu'est notre région et de ce que nous voulons en faire. Il repose enfin et peut-être surtout sur notre volonté de travailler ensemble collectivement pour construire notre avenir commun, en additionnant, en fédérant toutes les forces vives dont nous disposons dans tous les territoires. En un mot, comme le dit souvent la Présidente, il s'agit de faire un PAC, sans oublier que ce qui fait avancer un PAC, c'est sa force et sa puissance, mais c'est aussi sa technique, sa coordination et sa maîtrise. Ce rapport que nous vous présentons, nous l'assumons et le portons avec fierté, mais nous savons aussi que nous devons continuer à avancer avec détermination pour continuer à transformer l'Occitanie, pour en faire une région attractive, rayonnante, durable et désirable. Je vous remercie.